Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous accueillir pour la sixième épreuve de cette saison 2020 de Formule 1. Nous sommes ce week-end dans les rues de la Principauté de Monaco pour ce Grand Prix qui s'annonce évidemment sous les meilleurs auspices. La météo sera de notre côté et on espère avoir tout de même pas mal de dépassements malgré, vous le savez, les conditions actuelles avec les nouvelles réglementations depuis deux ans. Les monoplaces sont plus larges et c'est encore plus compliqué, voire impossible de dépasser. On entame tout de suite la présentation de ce week-end avec le tour de qualification en compagnie d'Antonio Giovinazzi. Particularité pour la première fois de la saison, les voitures sont chaussées avec les pneus hyper tendres à flanc rose clair. Repérez bien ces gommes qui seront utilisées pendant le premier relais de ce Grand Prix avec sans doute cette année une course assez importante lors de la qualification puisqu'il faudra être le mieux placé sur la grille, peut-être plus que jamais avec cette réglementation. Comme je le disais où on dit souvent que 50% du travail à Monaco s'effectue lors des qualifications justement pour l'instant, c'est le français Pierre Gasly qui à domicile est en bonne voie pour aller chercher ce qui semble être la pôle. Mais derrière d'autres doivent encore arriver les Renault notamment qui n'ont pas de chrono, les Renault qui sont pour l'instant, je vous le rappelle, les monoplaces à battre dans ce championnat. Pour l'heure, Alfa Romeo arrive ici avec l'envie et l'ambition d'au moins mettre ces deux voitures dans le top 5. C'est le cas également de Ferrari qui, on le sait, depuis le début de la saison, souffre énormément au niveau mécanique. On en termine de ce tour avec Giovinazzi et ce sera le dixième temps provisoire. Nouvelle charge à l'assaut de ce circuit. On va suivre le deuxième tour. Pour l'instant, on est en cinquième ligne. Bottas, neuvième. Vettel, onzième. On continue avec ce tour supplémentaire puisqu'on le rappelle, c'est ici l'un des tours les plus rapides. Pas forcément le plus rapide de la saison puisqu'on est sur le circuit le plus court en termes de distance avec l'Autriche. Mais ici à Monaco, c'est un peu plus tortueux donc le tour est beaucoup moins rapide que celui du Red Bull Ring. On continue dans cette séance. On va bientôt avoir le verdict du deuxième tour d'Antonio Giovinazzi. On espère évidemment retrouver les Alfa Romeo au moins sur les trois premières lignes, on le disait. Derrière, Renault n'a toujours pas de chrono. La séance est bientôt terminée. Pour l'instant, c'est toujours le français Pierre Gasly qui est titulaire du meilleur chrono. Vous voyez qu'il y a pour l'instant peu de voitures en piste. Derrière, on s'attarde peut-être avant de monter à l'assaut du circuit pour avoir une piste chaude. Pour l'instant, seules quatre voitures sont en piste dont les deux Alfa Romeo. On va avoir Kimi Rikonat qui passe devant nous d'ici quelques instants. Pas d'amélioration pour le Finlandais. Et ce qui concerne Giovinazzi, ce sera finalement le huitième temps. Attention, déception pour l'instant du côté de chez Alfa Romeo. Dans un cadre magnifique avec, vous le voyez, le port, la marina et surtout la piscine, la célèbre piscine dont la chicane a fait de nombreuses victimes lors des éditions précédentes dans ce Grand Prix de Monaco, on devrait avoir une course particulièrement ouverte. On va découvrir bien sûr dans quelques instants la grille, mais avant, petit point sur la situation au niveau du classement pilote et constructeur. Vous le voyez, avec tout d'abord la présentation du circuit, bien sûr, 3,337 km. Vous le voyez ici, une zone DRS qui n'est pas vraiment importante puisqu'elle ne permet que très rarement de dépasser. avantage à certaines voitures plutôt agiles ici, on pense au Ferrari, au Red Bull et au Sauber. Vous le voyez, tout est prêt. Les commissaires très nombreux, les meilleurs du monde, comme beaucoup aiment le dire à juste titre, sont prêts pour en découdre. La pole position, finalement, vous le voyez, est revenue à une Red Bull Honda puisqu'il s'agit de Max Verstappen. Le Néerlandais, au retour des couleurs officielles de Red Bull, il a signé la pole et c'est de très bon augure pour la suite. La grille complète, la voici, Verstappen aux côtés de Charles Leclerc, 3e place pour Ricciardo et Vettel, 4e. Ça, c'est assez intéressant. On retrouve ensuite Nico Hülkenberg, 6e, Hamilton, 7e, la McLaren de Carlos Sainz, 9e. Pierre Gasly a donc été déchu de son meilleur chrono suite à un temps annulé pour avoir été trop généré au niveau de la chicane, malheureusement, à la fin de la séance. Et voici où sont les Williams 18 et 20e. Le décor étant désormais planté, nous allons partir à l'assaut du très rapide tour de formation ici à Monaco avec, vous le voyez, les premières voitures qui quittent leur emplacement et surtout la 14e position du champion du monde en titre. On demande évidemment aux pilotes de passer toutes les vitesses. Pour être sûr que tout va bien et pour l'instant, c'est le cas du côté de chez Giovinazzi. Alors, une course qui s'annonce particulière au niveau de la gestion des pneumatiques. Certains ont usé un petit peu plus leur gomme faisant 3 voire 4 tours parfois lors des 20 minutes. C'est pourtant pas trop conseillé si on veut aller le plus loin possible. Et on ne désespère pas dans les chefs de certaines équipes de voir une safety car qui pourrait bouleverser la hiérarchie et peut-être même offrir peut-être plus d'opportunités stratégiques, bien sûr. Au niveau du tour de formation, sachez que vous l'avez vu, certains pilotes ont été pénalisés, notamment Pierre Gasny qui a donc été victime d'un temps annulé, alors que l'on parle météo du côté de Giovinazzi, d'un temps annulé pour avoir été trop généreusement sur le vibreur de la chicane. Il avait ainsi gagné un petit peu de temps, on va le voir ici. Ce vibreur qui a été retravaillé ces dernières années, vous le savez peut-être, avec un peu plus de souplesse sur la dureté et la hauteur, surtout que ces boudins qui sont ajoutés derrière le vibreur. Pour le reste, on aura donc en pole position l'équipier de Gasly, on aurait pu avoir une première ligne 100% Red Bull pour la première fois de la saison, il n'en est rien. Les pneus sont montés en température cuide du côté de chez Toro Rosso avec deux voitures aux portes du top 10, une McLaren qui pourrait venir jouer les troubles faites, devant seul Raikkonen peut défendre les espoirs d'Alfa Romeo. Bref, un Grand Prix de Monaco qui s'annonce parfaitement palpitant. On espère que tout se passera bien et le départ, c'est dans quelques secondes. L'ensemble des monoplas sont installés, la procédure qui lance le Grand Prix est donnée. On roule à Monaco, un départ très rapide, avec dans la jetée vers Sandevot. Oh, une voiture dans le mur ! Attention, une voiture qui est allée toucher du côté de Sandevot, je crois que c'est une Toro Rosso. Pour le reste, Verstappen s'est parfaitement élancé devant Leclerc, qui va être supporté par beaucoup, beaucoup de personnes lors de ce Grand Prix de Monaco. Et la première épingle de l'après-midi avec donc Verstappen, Leclerc. Pour l'instant, Ricciardo, Raikkonen, Vettel, Hamilton, Hülkenberg, Perez et Sainz. Voilà, tout le monde passe alors qu'une Toro Rosso a effectivement eu un souci dans le premier passage de Sandevot. On a été chercher du carbone pour les commissaires. Arrivés dans la chicane du port, toujours en tête, l'arrêt de bulles du pilote néerlandais. Et on est avec Antonio Giovinazzi qui est onzième. Il a pris un bon départ. Le pilote italien, sautant Pierre Gasly et deux autres voitures. L'une des Haas et la Racing Point. Et premier tour couvert par le leader, Max Verstappen, qui est donc en tête de ce Grand Prix de Monaco. On est ici avec Daniel Gviat, le russe, qui va rentrer. C'est lui qui est allé toucher les pneumatiques dans le droit de Sandevot. Et donc premier retour au stand pour lui. Est-ce qu'on va tout de suite chausser des pneus peut-être soft pour aller au bout ? Eh non, ce seront des ultra-soft. Il y aura peut-être un arrêt supplémentaire. Encore pour le pilote de la Toro Rosso. Et ça repart. C'était Alexander Albon et non pas la voiture de Gviat. On revoit le départ d'ailleurs depuis la voiture d'Alexander Albon. On va voir ce qui s'est passé. Il est allé toucher ici le rail un petit peu serré avec l'une des Racing Points. C'était très très chaud dans la montée du casino. Et retour au direct après ce replay du départ d'Alexander Albon. Daniel Ghiat qui est pour l'instant titulaire du point de la dixième place. Toro Rosso qui a pour l'instant dix points justement au classement constructeur. C'est plutôt positif après cinq courses. Sur devant, William, c'est McLaren qui se partage deux points chacune. Mais vous le voyez ici, Giovinazzi est clairement plus à l'aise et plus rapide que la Toro Rosso de Daniel Ghiat. Encore faut-il trouver l'ouverture. Est-ce qu'on va essayer ici du côté de la partie de la rascasse ? Et d'Antoni Nogues ? Non, ça ne passera pas. Attention, les pilotes n'ont pas encore le DRS. Et c'est désormais chose faite alors que l'on voit sur la carte en bas à gauche de l'écran le retard déjà pris par la voiture d'Alexander Albon. Landon Norris à l'image avec la McLaren pour l'instant devant Valtteri Bottas. Mercedes toujours en grande difficulté avec, malgré tout, la cinquième place au classement équipe. Et regardez le monde qu'il y a dans cette épingle. Particulièrement serré. Regardez, magnifique image depuis l'arrière de la voiture d'Hamilton dans le tunnel. Et à l'image de Vinadzi de nouveau. Bloqué derrière Daniel Duviatt. Il n'y a pas d'autre mot pour l'instant. Et devant, on est avec Kimi Raikkonen qui lui a aussi pris un bon envol. Il est désormais derrière l'une des Renault. Renault qui a une livrée également légèrement modifiée à partir de ce week-end, vous le verrez. C'est une couleur un peu différente sur les monoplastes jaunes. On parle déjà d'arrêt au stand du côté de Giovinazzi où on sera en ultra tendre. On rappelle qu'avec 20 tours, c'est le Grand Prix où il y aura sans doute le plus de boucles à parcourir cette année. 20 tours de ce circuit de Monaco et il peut s'en passer des choses. Ici donc Pierre Gasly, malheureux perdant de la qualification. On avait espéré tout un temps une victoire française, peut-être pour ce Grand Prix. Attention qu'on n'est pas à l'abri non plus. Une victoire monégasque à domicile pour Pierre Gasly. Il faudra pour cela être très intelligent au niveau de la stratégie. Il faudra surtout que la Ferrari tienne la distance. Devant, on file du côté de Verstappen qui a pris un avantage conséquent de 7 secondes sur ses poursuivants. Quatrième tour de course. Pour l'instant, le Néerlandais maîtrise son projet de victoire. Alors, il est passé devant Daniel Giat. Attention, il est chaud également. Notre ami Giovinazzi n'a pas hésité à aller mettre la voiture en travers dans le virage d'Anthony Noguess. Et on y va allègrement sur les vibreurs. Attention, parce qu'il y a déjà eu des rappels à l'ordre de la part de la direction de course depuis le début de ce meeting. Raikkonen qui est également très chaud. Raikkonen qui est également plus rapide que la Renault devant lui. Nicolas Hülkenberg. Ricciardo, pardon. C'est que Ricciardo, pas Hülkenberg. Hülkenberg, il est derrière. Je ne sais pas pourquoi j'ai confondu les deux Renault. Avec les nouvelles livrées, ça va être un peu plus facile de les distinguer. Et Giovinazzi qui est passé devant Carlos Sainz. On a manqué ce dépassement-là également. Ça s'est fait sans doute à la chicane du port. Et Giovinazzi qui montre qu'on peut doubler à Monaco. La voiture a l'air d'être parfaitement au-dessus. Regardez, il est déjà dans l'aspiration de la Racing Point. Peut-être pour se porter à la hauteur avec le DRS. Ça peut marcher ici. Et non, ça restera de l'intimidation face à Lennstroll. Le Canadien résiste parfaitement. Il a besoin de points après sa victoire en Espagne. On sait que l'Alpha est très à l'aise en course sur ce genre de circuit. On attendra évidemment au tournant la voiture de Ricciardo. Toujours derrière Charles Leclerc qui est deuxième de ce Grand Prix. Qui a également disparu de l'image. Quatrième place pour Räikkönen. Cinquième Vettel. Les Ferrari qui doivent évidemment redresser la barre. Ils sont huit points derrière l'équipe Alfa Romeo Racing au classement général constructeur. Et ça se suit devant. Il ne peut pas avoir beaucoup de dépassements dans ce genre d'épreuve. Magnifiques images par contre de la Renault. On appellerait déjà Antonio Giovinazzi dans les stands. Est-ce que ce serait un undercut qui fonctionnerait pour passer Lennstroll ? Et ce n'est pas le seul puisque le leader de la course est dans les stands. Ainsi que son dauphin. Les deux premiers de la course qui ressortent maintenant de la voie des stands. Alors que du côté de Giovinazzi, on n'est pas du côté de la pitlane. mais bien à l'attaque de Stroll. D'autres voitures s'arrêtent. C'est le cas de Nicole Kuhnberg, d'Alexander Albonne. Ce n'est pas le seul. Daniel Gviatt vient de passer une deuxième fois dans les stands. Landon Norris avec la McLaren. Et ça repart. Et ceci nous met donc en tête une Renault. Celle de Ricciardo devant Räikkönen, Vettel et tous les autres. Voici donc le leader provisoire de ce Grand Prix de Monaco. Cet tour parmi les 20 à effectuer. Regardez à quel point on rase les rails dans cette section de la chicane. On est avec Giovinazzi. Toujours retenu. Il n'y a pas d'autre mot par Stroll. Est-ce qu'il peut essayer quelque chose au niveau stratégique ? A moins que le Canadien rentre à la fin de ce tour. Ce sera sans doute le cas du côté de chez Ferrari, Renault et Alfa Romeo. On est prêt à recevoir une voiture dans chacune de ses écuries. Et les trois leaders dans la pitlane. Les trois voitures de tête dans les stands. Ricciardo premier. Vettel et Räikkönen suivent. Attention parce que Räikkönen a le dernier spot. Et on monte des ultra tendres pour tous ces pilotes. Un arrêt comme prévu. Belle manœuvre. Et il peut repartir devant. C'est bien joué. Très bien joué même de la part de l'équipe Alfa Romeo. Il a pu passer devant Vettel et Ricciardo. Et donc en tête, une Alfa Romeo peut en cacher une autre. Puisque nous avons actuellement la voiture. Le Giovinazzi. Verstappen est donc virtuellement le leader de ce Grand Prix. Leclerc est troisième. Mais il devrait récupérer la deuxième place. Une fois que Giovinazzi, qui est le seul à ne pas s'être arrêté, aura ravitaillé. Alors ce n'est pas une mauvaise technique d'essayer d'emmener un petit peu plus loin les pneumatiques. Encore faut-il que ceci ait un rythme suffisant. On est avec Stroll à l'image. Il est déjà venu cueillir de nouvelles gommes. Il a laissé passer Pierre Giovinazzi. Il a perdu beaucoup de temps, Lennstroll. Et meilleur tour actuellement pour Verstappen. Il y a un gouffre entre lui, Verstappen et les autres. Verstappen qui a une avance considérable sur Leclerc. Celui-ci qui a été donc gêné. Et donc troisième place potentiellement pour Kimi Raikkonen. Le Finlandais qui a donc été plus rapide dans les stands que la Renault-Dulkenberg et la Ferrari de Vettel. Ce serait pas mal d'avoir une de ces Alphas sur le podium. Ça commence à glisser pour Giovinazzi. On le voit bien vu dans la chicane. On ne devrait pas tarder à rentrer. Peut-être même déjà ce tour-ci. Et on sort le matériel chez Alfa Romeo. Effectivement, on est prêt à accueillir la deuxième monoplace. Et ça plonge, ça plonge pour l'Italien. 60 km heure. Et Verstappen récupère à l'instant la tête de ce Grand Prix de Monaco. On a vu les deux Renaults qui se battent l'une derrière l'autre désormais. Alors, qu'en est-il pour Giovi ? Bon arrêt du champion du monde. Et où va-t-il ressortir ? Probablement dans la lutte avec les deux Renaults. Il va réussir à se mettre derrière Hülkenberg. Mais devant Vettel qui a passé Ricciardo. Et donc, sixième place pour Giovinazzi. C'est pas mal, c'est un bon arrêt. Et donc, le classement est désormais le suivant. Verstappen devant Leclerc, Raikkonen. Hamilton qui est passé devant Hülkenberg. Giovinazzi, Vettel et Ricciardo. Incroyable cette performance. Et Ricciardo retrouve la suite du peloton. Avec donc Giat, Gasly, Stroll. Attention Alain Stroll avec la voiture qui pourrait forcer Mercedes à s'inquiéter au classement. Racing Point qui, pour l'instant, n'est que trois petits points derrière Mercedes à ce stade-ci du Grand Prix. On pourrait perdre un petit peu pied avec la bonne performance pour l'instant de l'une des flèches d'argent toujours derrière Raikkonen. On est en caméra embarquée. On se gère plutôt bien au niveau de l'usure mécanique chez Alfa Romeo. Pierre Gasly à l'image. Le français qui vient week-end de très difficile. Il est derrière l'une des Toro Rosso. Sander Albon. Attention, drapeau jaune dans le tunnel. Oh oui, drapeau jaune, il y a un problème dans le tunnel. Qu'est-ce qui s'est passé ? Et visiblement plusieurs voitures ne passent plus. Attention, il pourrait y avoir un gros souci dans le tunnel. On n'a pas d'image. Oh là là, oui ! Oh, c'est une catastrophe. Il y a une voiture qui est arrêtée sur le flanc. C'est une Racing Point. Alors ça, ça pourrait être un drapeau rouge. Qu'est-ce qui s'est passé dans ce tunnel pour se retrouver avec une voiture sur le flanc ? Et plusieurs voitures sont à l'abandon, c'est logique. Il y a eu un gros, gros souci dans le tunnel. Alors qu'est-ce qu'on va faire du côté de la direction de course ? Ça semble être évacué. Il reste une Racing Point en piste. Les autres ont pu repartir. C'est Romain Grosjean qui a tenté de dépasser, malheureusement, Len Stroll. Et ils ne se sont pas compris. C'est Sergio Perez derrière qui a eu un souci. On cherche les images. Voilà, Stroll au ralenti. Il ne s'est pas compris. Et la Haas qui est venue pulvériser la Racing Point dans le tunnel. Il y avait une McLaren qui était arrêtée derrière. Et on voit que derrière, c'est le jeu de qui ? Et le gros crash pour Bottas qui est venu mettre sur le flanc la deuxième des Racing Point. Alors s'il n'y a pas de blessés, c'est un miracle. Et Perez qui terminera son Grand Prix de Monaco sur le flanc. Retour au stand de l'une des Toro Rosso sans doute prise dans l'accrochage. Mais quel spectaculaire accident. En tout cas, ce carambolage aura fait beaucoup de victimes. Il ne reste que 14 voitures dans ce Grand Prix. Et bien Monaco, fidèle à sa réputation, nous aura offert un crash assez impressionnant. Heureusement, tout le monde semble être en un seul morceau. Mais la direction de course qui ne sort même pas une Safety Car pour ce genre de choses, c'est assez incompréhensible. Alors, quand est-il pour la suite des événements ? Il reste 14 voitures en piste. Et on a perdu du monde. On a perdu les deux Racing Point. Une Mercedes, une Haas, semble-t-il, et une McLaren. C'est un véritable bouleversement dans la hiérarchie de ce Grand Prix. Au-delà des points, ça ne change pas trop les choses. Mais il y a déjà beaucoup, beaucoup d'abandons. 14 voitures encore en piste. Quel effroyable accident dont a été victime Sergio Perez. Et il y avait bien eu un problème. Il était ralenti. On revoit les images ici. De notre côté, il y a eu ralentissement de la part de l'une des Racing Points. C'est Stroll qui était au ralenti. Grosjean a voulu passer. Ils ne se sont pas compris. Heureusement, plus de peur que de mal. Retour donc sur ce qu'il reste de ce Grand Prix. Avec 13 tours couverts sur les 20 à officiellement boucler. Max Verstappen, vous le voyez, toujours maître de son sujet. Il va revenir sur l'une des Haas qui est repassée une nouvelle fois par les stands. Puisqu'elle avait été impliquée dans le carambolage du tunnel. Et Giovinazzi qui vient de se payer le meilleur tour en course dans ce Grand Prix de Monaco. Belle performance du champion du monde sur ce coup-là. Et il va y avoir bagarre entre Hülkenberg et la Mercedes restante. Celle de Lewis Hamilton, le britannique. Et pour l'instant, en train de sauver les miches de Mercedes. Regardez le tunnel qui est quasiment impeccable. Il ne reste plus rien. Regardez, c'est Magnussen qui va se faire prendre un tour. Il va s'écarter pour Kevin. Et c'est ce qu'il va faire. Hop là ! C'était très serré avec Verstappen. Mais le Néerlandais peut continuer. Vers ce qui semble être sans doute la première victoire de la Red Bull cette saison. Et Ricciardo ici devant Alexander Albon. Pas de changement non plus à ce niveau-là. Est-ce que Max Verstappen va pouvoir ramener la première victoire de la saison pour l'équipe Red Bull Honda ? En fait, avec son équipe qui est ici, Pierre Gasly dans le tunnel. Pas grand-chose à espérer, effectivement, pour Pierre. Du côté de Giovinazzi, il faut maintenant résister à Sébastien Vettel. Et Raikkonen, lui, revient très très fort sur Charles Leclerc. L'enfant du pays qui, pour ce Grand Prix, comptait s'imposer. J'espère que la fiabilité du moteur Honda ne l'aidera pas à y parvenir. Et on fait un point sur la situation du côté chez Giovinazzi. Tout a l'air d'être sous contrôle. Enfin, Roméo qui va encore rendre une copie plutôt correcte. Très bel arrêt de Raikkonen. Et il est au trousse de Vettel... Leclerc, pardon. Il va avoir été au trousse de Vettel plutôt dans la saison. Raikkonen qui se rappelle à ses équipiers. Et à la belle époque, après une année sabbatique, le Finlandais n'a rien perdu. Quasiment une année sabbatique. Il n'a rien perdu de sa superbe. Et cet Alfa-Romeo qui, décomplexé de faire de bons résultats, finit tout simplement par en réaliser. Avec six courses et peut-être bientôt un nouveau podium pour le Finlandais. Peut-être pas seulement. Regardez, l'attaque est très agressive sur cette section de Giovinazzi qui pourrait peut-être aller chercher la Renault devant lui. Il est particulièrement à l'aise sur ce circuit de Monaco. Il avait gagné ici l'année dernière avec ce qui était à l'époque la Sauber. Regardez, il est vraiment proche de la Renault. Peut-être une attaque à venir, qui sait. En tout cas, il faudra bien la mesurer, cette attaque, puisqu'ici, on n'a pas le droit à l'erreur. La preuve encore, il était assez large, la Giovinazzi. Style toujours aussi particulier. Il attaque toujours très généreusement les vibreurs. On a vu Vettel qui était juste derrière. Hülkenberg qui pourrait, terminant devant Ricciardo, recoller à son équipier au classement général. On rappelle, deux victoires pour Hülkenberg, une pour Ricciardo. Et potentiellement bientôt, une pour Verstappen. Si Red Bullonda parvenait à s'imposer pour la première fois cette saison ici, ce serait formidable. Bon, rien ne pourrait l'en empêcher. Je pense qu'à moins d'une erreur de pilotage, ou vraiment d'un bris mécanique, ça s'en bluffait. Derrière, vous le voyez, la lutte. Ensuite, on continue de s'expliquer entre Hamilton, Hülkenberg et Giovinazzi, avec l'Italien toujours de plus en plus pressant sur la Renault du pilote allemand. Hülkenberg qui donc, malgré ses deux victoires, n'est pas le leader de ce championnat. Bien au contraire, il concède 22 points à son équipier Ricciardo. Mais il va en reprendre ce week-end. En tout cas, il y compte bien. Il faut être très prudent avec Giovinazzi derrière. Et Hamilton devant qui est sans doute en train de ralentir un petit peu tout le monde là. La Mercedes qui perd sans doute un petit peu moins. Il était large sur ce coup-là. Attention Hülkenberg ! Pas attaqué au portier quand même, Giovinazzi. Il ne faut pas exagérer tout de même. Gardons le sens de la mesure dans le tunnel. Grosse explication entre ces deux-là. Le freinage de la chicane. Giovinazzi n'y va pas et on bloque les roues pour la Renault. C'est encore une opportunité pour lui de venir se montrer. Il est vraiment derrière. Si jamais il y a une erreur d'Hülkenberg, Giovinazzi termine dans le mur avec lui. Ils sont tellement proches. C'est incroyable. L'Alfa qui est très très bien sur ce coup-là. Le DRS, magnifique duel. Il faut se dépêcher car il ne reste que très peu de kilomètres dans ce Grand Prix de Monaco. Va-t-il parvenir à aller chercher cette Renault avant la fin de la course ? Mais où surtout ? Où dépasser le rythme illa ? Et la délicatesse avec laquelle Hülkenberg gère ses pneumatiques pourrait lui permettre de terminer devant. On est encore loin. Très généreux, très généreux Giovinazzi là sur le vibreur. Ça paraît surprenant. Et devant le néerlandais Max Verstappen qui va peut-être gagner. Il lui reste un tour. Voilà, il arrive devant nous. On entame la dernière boucle pour l'arrêt de Bulonda. On commence à y croire. Et on peut peut-être soulager un hiver qui s'est passé pas super bien pour l'équipe. Ils ont eu de gros soucis moteur à Shanghai. Et ils espéraient peut-être terminer plus rapidement sur la plus haute marche du podium. Avec Giovinazzi, c'était chaud. Toujours proche de Nico Hülkenberg. Des points importants à perdre pour Hülkenberg dans sa lutte avec Ricciardo. Max Verstappen dans son dernier passage à l'épingle. 5 dixième de récupéré par Vettel dans le dernier tour face à Giovinazzi. Ça se comprend bien sûr. Et Raikkonen qui est derrière Charles Leclerc. On a oublié presque Leclerc qui va faire une formidable deuxième position. Ça lui fera aussi beaucoup de biome morale. C'est la revanche des seconds couteaux, on va dire, dans ce Grand Prix de Monaco. Leclerc, Verstappen, Leclerc et Raikkonen qui vont pouvoir faire un très beau podium. Et le voici. Verstappen, le dernier freinage, le droit Anthony Nogues. Et c'est fait. La victoire du Néerlandais à Monaco. Première victoire de Red Bull Honda cette année ici sur le circuit de Monaco. C'est fait. Max Verstappen s'impose alors que derrière c'est très très chaud. Avec la Renault Nulkenberg, il plonge Giovinazzi. Et il va assister, ils se sont bien touchés. Et finalement la Renault restera devant. Attaque un petit peu suicidaire de la part du champion du monde. On a eu très très peur. Il y a peut-être même des étincelles qui viennent sur la voiture. C'était très chaud. Il faut ramener la voiture à la maison pour Giovinazzi. Il va à mon avis devoir s'expliquer avec Hülkenberg parce que c'était particulièrement chaud. Et bien le vainqueur, on le connaît dans ce Grand Prix de Monaco. Max Verstappen, le Néerlandais, va donc glaner les 25 points. Aujourd'hui, magnifique performance pour lui. Deuxième position pour Charles Leclerc. À domicile, troisième place pour Kimi Raikkonen. Il a encore de la ressource. Le vétéran finlandais. Merci beaucoup Claire. Et après cette interview, jetons un coup d'œil au classement définitif de ce Grand Prix avec la victoire de Max Verstappen devant Leclerc et Raikkonen. Au classement général, ça se resserre avec 16 points d'écart entre Ricardo et Hülkenberg. Il y en avait avant ce Grand Prix un petit peu plus. Et pour le reste, voici les classements constructeurs. Pas de changement de position. Merci à tous et à tous d'avoir suivi ce Grand Prix de Monaco. N'hésitez pas à laisser un petit like si jamais ce Grand Prix vous a plu. On espère se retrouver pour une épreuve au Canada musclé. Les météos annoncées ne sont pas très clémentes. Sur le sourire de Verstappen, on se laisse. Merci à toutes et à tous. Et rendez-vous très vite pour la septième épreuve de cette saison. A la prochaine ! Salut ! Sous-titrage ST' 501